Salut à tous, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle aujourd'hui les amis, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'avais envie de passer un petit coup de gueule. Voilà, c'est une vidéo coup de gueule, ça faisait longtemps que ça n'arrivait pas, j'en fais pas souvent parce que je suis pas trop du genre à râler non plus outre mesure pour tout et n'importe quoi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai un petit coup de gueule à passer contre les développeurs de Dokkan Battle. Enfin contre les développeurs, c'est un bien grand mot, mais c'est plutôt, c'est un coup de gueule mais c'est face à une situation que je ne comprends pas en fait, je suis plutôt incrédule. Voilà, c'est de l'incrédulité face à une situation qui est un petit peu étrange. Vous l'avez remarqué, si vous suivez la chaîne ou si vous me suivez sur Twitter, je fais les DataDL. Donc en gros, dès qu'il y a un DataDL sur le jeu, un DataDownload, lorsque le jeu télécharge des données, vous avez la petite pop-up là, télécharger les données, et bien moi je récupère ces données, je les décompile et puis je fais un diff avec ce qui existe déjà et ce qui est nouveau et puis tout ce qui est nouveau, je fais un DataDL, en gros je le sors sur Twitter et puis je fais des vidéos où je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir dans le jeu. C'est un peu du spoil, c'est même beaucoup du spoil. Attention, ce n'est pas du leak, j'en profite, le leak c'est une information que tu délivres alors qu'elle n'est pas in-game. Le DataDL est une révélation d'une information qui est dans le jeu mais que si tu ne cherches pas un petit peu par toi-même, tu n'arrives pas à la trouver. C'est aussi simple que ça. La différence est là. Et du coup, lors du dernier DataDL, et bien en regardant les missions de la célébration actuelle, donc du double Dokkan Fest Kid Bu, Goku et CJ3, moi ainsi que d'autres gens, bien sûr je ne suis pas tous allé à faire ça, on est plusieurs à faire ça, on a vu qu'il y avait des missions. Il y avait des missions et il y avait trois sets de missions. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo il y a quelques temps, je crois que c'était hier au 21, je ne sais plus. Et ces missions, vous vous donnez des tickets pour invoquer gratuitement sur les portails. Vous n'aurez pas de quoi faire une multi, mais vous aurez six tickets pour le portail A et six tickets pour le portail B. Jusque là, très bien, il n'y a pas de problème, c'est cool. C'est des tickets gratos, c'est des invocations gratuites, il n'y a absolument rien à redire là-dessus, pas de problème. Là où je ne comprends pas, c'est que lorsque vous invoquez un cycle, il y a deux choses déjà par rapport à ça à noter. Quand vous invoquez un cycle sur un double Dokkan Fest, vous avez trois tickets. plus trois tickets, plus trois tickets et une multi gratuite. La multi gratuite, vous n'avez pas de tickets, ce qui veut dire qu'un cycle, vous avez neuf tickets. Déjà, ça, ça me dérange, parce que ça vous pousse à invoquer encore pour avoir douze tickets, puisque pour faire une multi et donc un SSR garanti sur les portails tickets, il vous faut dix tickets. Si vous n'en avez que neuf, vous n'êtes contraint à faire que des singles. Déjà, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, et c'est là où vraiment tu rentres dans le nerf de la guerre, comme on dit, c'est le côté où, eh bien, ils ne nous ont pas dit qu'il y avait des missions. Il a fallu attendre que des gens comme moi fouillent dans le jeu pour dire aux gens, attention, attention à ce que vous allez faire avec vos tickets que vous avez obtenus si vous avez invoqué. Bien sûr, on parle aux gens principalement qui ont invoqué. Ne claquez pas vos tickets en single, parce que, mettons, vous n'avez fait qu'un seul cycle, vous avez neuf tickets. Attendez, il y a des missions qui vont arriver, vous aurez des tickets gratuits. Donc, vous pourrez faire une multigratos. Au lieu de tout claquer en single et dropper des satans et des boues R, tu vois. Voilà. Au moins, vous aurez un SSR garanti. Alors, vous n'allez peut-être pas dropper des trucs de ouf, mais au moins, vous aurez un SSR garanti. Et c'est ça le move, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à aucun moment ils nous ont dit qu'on aurait ça. Parce que pour moi, c'est Visslard comme comportement. Et c'est ça qui me dérange. Et c'est ça plus ou moins le coup de gueule, en fait. Je trouve que le move, là, pour le coup, c'est un petit peu... C'est un petit peu déplacé. C'est un peu déplacé parce que, certes, on connaît la mécanique du gacha. On sait que leur but, c'est de vous faire claquer votre fric. C'est de vous faire invoquer Emma sur tous les portails. C'est... Enfin, voilà. Ils jouent sur plein de mécanismes psychologiques extrêmement bien pensés. Il y a des gens qui sont payés à réfléchir pour vous faire dépenser votre pognon dans ce jeu-là et dans d'autres jeux aussi. Et du coup, ok, très bien, soit. Mais là, c'est une information qu'on a in-game. Donc, c'est quoi le but ? Pourquoi est-ce que, mettons, vous savez que les gens vont faire un cycle et peut-être packer un peu pour l'anniversaire puisqu'on se dit quand même l'anniversaire, c'est dans trois mois donc c'était pas trop... Enfin, c'était pas cash player. tu vas packer un petit peu dès maintenant pour l'anniversaire. Ça, c'est logique. C'est un move qui est totalement compréhensible. Donc, si le portail t'intéresse, double d'aucune fesse parce que peut-être ça fait qu'un an que tu joues ou pas trop longtemps, il y a quand même pas mal de bonnes unités dessus. Donc, tu vas te dire bon, je vais faire un cycle. T'as neuf tickets. Tu vas dire ah, bah c'est dommage, je pouvais faire une multi. Bon, bah soit je vais retenter encore une multi, tu vas claquer 50 des juste pour avoir la multi ticket et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Soit, tu vas claquer des singles et le move, il est mauvais parce que si tu fais ça, eh bah, quand tu vas avoir les missions qui vont pop donc je comprends pas en fait et c'est ça qui me dérange énormément là typiquement dans cette stratégie-là. Il y a le côté gratitude, merci, parce que c'est des tickets gratuits. Merci, bien évidemment, c'est logique. Je vais pas râler parce qu'il y a des tickets gratuits, ça n'a aucun sens. Bien sûr que c'est cool, bien sûr que c'est génial d'avoir des tickets gratos. Ça fait des invocations gratuites. Imagine en single, tu droppes. Bon, moi j'ai jamais rien dropper en single mais imagine t'es sur Twitter et en single, tu droppes des trucs de ouf. C'est cool. Mais là, sachant que tu peux faire une multi avec des tickets gratos derrière potentiellement avec un petit cycle que t'as fait toi en amont, c'est quand même plus intéressant que de claquer des singles dans le vent en fait. Moi t'auras le SSR garanti. Et donc, bah voilà, je comprends pas. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nous dire oh là, c'est relou, j'ai fait qu'un cycle, je veux pas aller plus loin parce qu'il y a l'anniversaire qui arrive et du coup j'ai 9 tickets, j'ai fait des singles. Alors ok, bah en fait non mec, faut attendre. Parce que pourquoi ? Ah oui, mais bah oui, parce que tu vas avoir un set de missions avec des tickets gratuits et les gens le savent pas. Et en ce sens, et bah je comprends pas. Alors bien sûr, un mot par rapport à la jap, une grosse pensée à nos amis qui jouent sur la jap et qui n'ont jamais de tickets. Parce que là, on râle sur un truc qui est gratuit qui n'existe même pas sur la version japonaise. Donc attention, venez pas me taper dans les commentaires parce que oui, tu dis ça, mais sur la jap, machin, y'a pas des tickets, c'est mal venu de se plaindre. Je me plains pas par rapport aux tickets ou quoi que ce soit. Je me plains par rapport à la stratégie. Parce que cette stratégie mise en place, je la trouve malsaine. Moi, je la trouve malsaine. On te file une récompense, mais on te le dit pas. On te le dit pas en amont. Faut qu'il y ait des gens qui fouillent dans le jeu pour dire attention à la communauté, faites gaffe. Si vous avez fait qu'un cycle, claquez pas vos tickets. Et je trouve que ce move là, il est chelou. Voilà. Je trouve que ce move là est chelou. Et donc, ça me pousse à dire comptez sur nous pour fouiller encore plus, pour donner les informations qu'on vous donne pas parce que potentiellement, vous allez passer à côté du multi sympathique avec un nécessaire garanti plutôt que de claquer des singles dans le vent. Moi, ça me motive juste encore plus à fouiller les données du jeu pour avoir des informations encore plus par rapport à ça. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu contestataire. C'est pas non plus le truc de ouf. C'est pas la vidéo de l'année. Voilà, mais il y a des moments, il y a des choses qui vont super bien et je suis extrêmement joué et je le dis. Je le redis, les tickets, c'est excellent, c'est cool, ça fait des invocations gratuites, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un système qui ne doit pas bouger. C'est un énorme avantage qu'on a par rapport à la version japonaise. Par contre, s'il vous plaît, mes amis, ce genre de plan, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Il y a plein de gens qui ont claqué leurs tickets dans le vent. C'est pour ça que je fais la vidéo parce que ce coup de gueule, il a besoin de sortir aussi. Il y a plein de gens qui ont claqué des tickets dans le vent en pensant qu'il y en aurait pu. Et quand ils ont vu, quand j'ai fait la vidéo, vous n'avez pas de tickets gratuits, c'est normal, ils vont arriver plus tard, j'ai eu plein de retours en mode « Ah ouais, mais mince, je les ai claqués dans le vent, c'est dommage, j'aurais pu faire au moins une multi, j'ai eu que de la merde et tout. » Alors c'est pas sûr que tu droppes sur ta multi, mais au moins peut-être que tu auras eu quelque chose de plus intéressant que sur tes singles. Voilà, donc en gros, eh bien, en conclusion, je dirais, les amis, comptez sur nous, comptez sur nous, armés de dataminer sur Twitter et autres réseaux de par le monde de la Dokkan Battance pour continuer à vous donner des informations que manifestement vous n'aurez peut-être pas toujours dans le jeu. Je peux comprendre que cette vidéo ne plaise pas à tout le monde, c'est pas le but que ça plaise à tout le monde non plus, c'est aussi le but de dire que quand quelque chose va pas, bah ça va pas et que moi, en tout cas, pour moi, ça, ça va pas, c'est pas une bonne strat et... et c'est... Enfin, en tout cas, c'est pas une bonne strat, tout le monde, c'est très étrange. C'est très étrange et ça peut potentiellement pousser les gens à faire des choses pas vraiment recommandables dans le jeu, quoi. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur les propos, j'ai déjà tout expliqué lors de la vidéo. Donc, écoutez, prenez ce message comme vous le voulez. Moi, j'avais besoin de le transmettre à la communauté. Maintenant que ça, c'est fait, eh bien, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. En tout cas, si vous voulez le débat dans les commentaires, vous êtes les bienvenus dans le respect mutuel cela va de soi. Et puis, moi, je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement sur YouTube, tout ça, tout ça, n'hésitez pas, bien évidemment, tous les liens aussi pour me suivre sur Twitter et Twitch, c'est dans la description. Et sur ce, eh bien, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une excellente journée. Vive le data mining. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan. Salut !